Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma salle de bain! Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques idées pour votre contenu, pour vos réseaux sociaux. Tout d'abord, j'aimerais vous mentionner quelque chose. Le contenu, c'est pas juste de la photo et de la vidéo. Moi, je suis spécialiste dans la création de contenu photographique et vidéographique, donc c'est ça que je vais vous parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut créer comme contenu photo? Prenez des photos de vos produits, prenez des photos de vos services, prenez des photos de vos installations, de vos locaux, de vos bureaux, même si votre bureau est à la maison. N'hésitez pas à prendre des photos de vos employés en action, montrez votre culture d'entreprise sur vos réseaux sociaux, montrez le visage de vos employés. C'est les premiers visages que vos clients vont voir en rentrant chez vous. Ne vous sous-estimez pas. Créez une publication, présentez-vous, mettez une belle photo de vous, dites c'est quoi vos valeurs, faites en sorte que votre clientèle comprenne comment vous vous êtes rendu là, c'est quoi que faites en sorte que votre entreprise a du succès aujourd'hui. Faites ressortir les commentaires de vos clients. Le client va comprendre que vous êtes à l'écoute de ses commentaires, puis il va apprécier que vous en faites part sur vos réseaux sociaux. La vidéo, c'est un must. Créez des capsules informatives, des tutoriels, informez vos clients des mesures que vous avez prises dernièrement dans vos entreprises, informez vos clients des changements futurs. Vous pouvez aussi décrire vos services en vidéo. Présentez votre équipe, dites à vos clients c'est quoi les compétences de chaque personne, le rôle de chaque personne au sein de votre entreprise. Vous pouvez aussi créer des capsules un peu plus ludiques. Amusez-vous, créez des quiz, créez des tests sur vos produits, sur le marché. N'hésitez pas à questionner votre clientèle, à les informer via les jeux. Vous pouvez aussi faire des vidéos cocasses si vous êtes à l'aise, puis les publier sur les réseaux sociaux. Les gens vont créer un lien avec vous, vont aimer, vont en vouloir plus. Ce qui est le plus important quand on crée du contenu pour les réseaux sociaux, c'est d'être transparent, d'être authentique. Il faut que ce soit vous. Il faut aussi que votre publication soit comprise par des enfants. Gardez en tête qu'il faut que ce soit simple, qu'il faut que ce soit concis comme message. Assurez-vous que la publication est à l'image de votre entreprise. Utilisez le ton qui vous représente, utilisez les couleurs qui vous représentent. C'est tout pour moi aujourd'hui. Restez à l'affût, je vais faire d'autres vidéos, je vais vous expliquer d'autres choses par rapport à la création de contenu. Bientôt, je vais vous offrir une capsule sur les applications à utiliser pour travailler vos photos et vos vidéos. Si vous avez apprécié mon vidéo, aimez la publication, partagez-la. Si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire, je vais pouvoir prendre le temps d'y répondre. Puis, prenez soin de vous, on se voit bientôt. Sous-titrage ST' 501